Heure de pointe. Ces usagers de la région bastiaise en ont fini avec les embouteillages. Ils ont opté pour le train. C'est pratique, il n'y a pas besoin de se garer en arrivant, il n'y a pas besoin de chercher une place parce que c'est très compliqué. 44 rotations quotidiennes sont assurées du lundi au vendredi entre Bastia et Casamotte. Un record sur le réseau, car cette portion y est la seule à être gérée par la commande centralisée. Ça va aujourd'hui ? Très bien. Les trains sont à l'heure. Des trains forcément à l'heure. Ponctualité, sécurité, fréquence, tout est sous contrôle informatique. Il agit à la fois sur les signaux, en autorisant ou non la voie, et sur les aiguillages, en positionnant les aiguilles à gauche ou à droite, le cas échéant, pour effectuer des croisements. Ça nous permet de fluidifier le système et ça nous permet, avec une seule personne, de réguler la circulation sur les 22 kilomètres. Pour l'instant, le trafic est quatre fois moins important entre Ajaccio et Mezzan. La mise en place de la commande centralisée est prévue dès 2021. Elle permettra d'augmenter les fréquences, d'autant que le train commence à faire ici son bonhomme de chemin. Le prix est hyper motivant, c'est clair. 20 euros par mois, on ne sait rien. Vous voyez le prix d'un plein d'essence, les problèmes pour se garer, le stress que tout ça engendre. À terme, tout le réseau devrait bénéficier de la commande centralisée. De nouvelles sections de croisement seront également créées. Coût total, 42 millions d'euros, en grande partie financés par des fonds européens. Aujourd'hui, la commande centralisée est entre Bastien et Casamance, ce qui nous permet d'avoir des rotations importantes et des circulations qui ne cessent de croître depuis quatre ans. La commande centralisée va être déployée d'ici 2021 sur l'ensemble du réseau Ferré-Corse. Cela va nous permettre, notamment sur le périurbain d'Ajaccio et le périurbain aussi de la Balaigne, d'augmenter de la même manière nos circulations. Développer le transport périurbain, c'est l'axe fort des chemins de fer de la Corse. Pour cela, huit nouveaux autorails seront livrés d'ici six ans. Le matériel actuel est conçu pour le transport de grandes lignes et notamment les étudiants qui vont se recorter. Il y a des espaces bagages importants, il y a des toilettes. Vous avez également des tablettes qui sont derrière les dossiers des sièges pour pouvoir utiliser son ordinateur ou sa tablette. Le matériel périurbain, lui, devra intégrer les équipements nécessaires au périurbain et pour des temps de trajet qui sont plutôt inférieurs à une heure. Concrètement, ces autorails de demain pourraient ressembler à ces trame-train qui circulent à Likant en Espagne. Bien adaptés au milieu urbain, ils respectent aussi le système métrique usité dans l'île. Des contraintes qui ont un coût. 18 millions d'euros seront dévolus à l'acquisition de ce matériel. Il sera donc plus cher ce matériel s'il est plus rare ? Ce matériel, s'il est fait spécifiquement pour nous, effectivement, les études de développement seront imputées sur le prix de vente. On évitera, on évitera. Ce matériel existe aujourd'hui, donc on va lancer un appel d'offres. Aujourd'hui, on a un AMO qui est en train de travailler sur le cahier des charges. Donc on lancera un appel d'offres courant 2016 et on verra un peu les offres qui nous seront faites. Et pour favoriser le développement du périurbain, il faut aussi miser sur l'aménagement de pôles d'échange. Objectif, inciter les usagers à laisser leurs voitures au parking, comme ici à Médzane. J'ai pas de frais de parc-mètre ou de choses comme ça quand je me gare en ville. Donc je suis vraiment gagnant au niveau des allers-retours avec la Micheline. C'est beaucoup moins cher. Des aménagements encore perfectibles selon le syndicat STC. Si on a un petit point divergent, c'est sur les infrastructures où on devrait évoluer un peu plus vite. C'est-à-dire par exemple au niveau des gares périurbaines pour l'accueil des usagers. Par exemple les parkings qui sont sous-adaptés, les salles d'attente. Autre projet phare pour le réseau, l'extension de la voie ferrée sur la plaine orientale. Avec un premier tronçon de Casamotes à Podio Médzane. Puis jusqu'à Porto Vecchio, à l'horizon 2030. Mais déjà, certains obstacles s'amoncellent. Follet, il y a déjà une première difficulté, c'est franchir le Fiumalte, qui est une rivière qui est assez compliquée d'un point de vue réglementaire à franchir vis-à-vis de la loi sur l'eau. Et ensuite, plus au sud, il faudra franchir la commune de Saint-Nicolas, sur laquelle tout a été à peu près occupé. Il faudra chercher un nouveau tracé qui sera vraisemblablement plutôt côté montagne, donc avec des contraintes techniques importantes via des viaducs et des tunnels. Le coût aussi interpelle. Entre 5 et 10 millions d'euros par kilomètre. Si l'on ajoute le problème de la domanialité des terres sur l'ancien tracé de la voie ferrée, le projet d'extension jusqu'à Porto Vecchio semble à ce jour bien chimérique. – Sous-titrage FR –